Merci Monsieur le Président. L'Union européenne étant partie à la Convention CITES depuis le 8 juillet 2015, on aurait pu s'attendre à ce que son plan d'action sur ce sujet crucial le vise principalement à appuyer et renforcer le caractère international de cette Convention. Ce texte en application depuis 1975 constitue un solide fondement à l'action en la matière. Or, le plan d'action de l'Union européenne sur le trafic d'espèces sauvages propose 32 actions qui sont certes autant de bonnes intentions déclinées, mais malheureusement dans un cadre trop européen qui fait constituer un écran entre la CITES et les États partis. Toute nouvelle disposition normative européenne entraîne un risque d'allongement du délai d'application des textes et donc une action retardée. Certes, l'Union européenne veut rester cohérente avec elle-même en mettant en avant le fait qu'elle finance déjà des programmes de protection des espèces marines, des essences de bois ou encore des éléphants. Toutefois, il ne faudrait pas perdre de vue qu'il s'agit de l'argent des États membres, comme mon pays, d'ailleurs la France, qui est contributeur net de l'Union européenne. Il ne faudrait pas que l'adhésion de l'Union européenne à la Convention soit uniquement prétexte à empiéter une nouvelle fois sur la souveraineté des États membres qui sont déjà tous partis à la Convention. Étant rapporteur fictif sur ce dossier, je sais combien la lutte contre les trafics et la protection des espèces menacées constituent une urgence. Cela étant, l'action souveraine des États a-t-elle, selon vous, encore une place dans le cadre de cette lutte contre les trafics ? Je vous remercie. Merci. Merci.